Il y a deux façons d'aborder cette question. La première, c'est évidemment l'émotion et la dénonciation. Comment ne pas pleurer cette forêt magnifique qui se détruit, les peuples qui y habitent disparaissent. Comment ne pas dénoncer Bolsonaro, qui est un climato-sceptique, qui veut vendre son pays à l'Amazonie à l'agro-business, dont le gouvernement, comme le précédent, est corrompu par JBS, le leader mondial de la viande bovine, qui est xénophobe, homophobe, sexiste. Et puis, il y a une autre façon d'aborder les questions, qui ne supprime ni l'émotion, ni la dénonciation. C'est de voir quelle est notre responsabilité dans ces feux de forêt qui n'ont rien de conjoncturel. Monsieur le Commissaire, vous avez réussi l'exploit de ne pas dire Mercosur, ni politique agricole commune. J'ai entendu les représentants du PPE, de Renew, même des sociodémocrates, nous dire que ce serait bien quand même de respecter l'accord du Mercosur. Mais si vous ne voyez pas que l'accord du Mercosur, dans lequel le Brésil a signé parce qu'il va exporter du soja et de la viande bovine, ça, c'est structurellement destructeur de l'Amazonie, c'est structurellement climaticide. Si vous ne voyez pas que la proposition de la politique agricole commune, portée par la Commission et que vous soutenez, va renforcer les importations de soja brésilien, à ce moment-là, vous ne voyez pas votre responsabilité, vous ne participez pas à l'arrêt des feux de forêt, à la destruction de l'Amazonie et des peuples qui y habitent. Alors un peu de sérieux dans ce Parlement.